Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Houstin du podcast Génération Canopée et j'accueille aujourd'hui Julie Artis. Julie Artis, bonjour ! Bonjour Quentin ! Comment te sens-tu Julie ? Ça va, je suis très heureuse d'être avec toi et puis aussi un petit peu stressée parce que je n'ai pas l'habitude de passer de l'autre côté du podcast. C'est justement un super outil et un super exercice que l'on va faire aujourd'hui avec toi, d'autant plus que tu es une des référentes en France, j'ai envie de dire, sur la partie CHO, Chief Happiness Officer, mais pas que, et puis tu as pas mal de choses justement dans ta besace qu'on va découvrir tout au long de cette heure, cette heure et qu'on va passer ensemble. Qui es-tu Julie ? Alors comme ça, direct. Comme ça, cash ! Alors, qui je suis ? Alors si je devais déjà me présenter professionnellement, je dirais que je suis facilitatrice en qualité de vie au travail. Je me suis vraiment donné comme mission de semer mes graines, on va dire, sur ce sujet de la qualité de vie au travail dans le monde des entreprises pour tenter de créer des entreprises qui sont plus humaines. Et donc, j'organise pas mal d'ateliers pour sensibiliser les collaborateurs à tous les leviers qui nous permettent finalement de nous épanouir dans notre travail. Et puis, comme tu l'as dit, je suis aussi très engagée dans le sujet du Chief Happiness Officer, qu'on peut traduire comme Responsable Expérience Collaborateur, qui est du coup, la personne qui va s'impliquer sur ce sujet de la QVT en entreprise, qui va impulser le sujet, qui va proposer des actions pour créer une dynamique autour d'un environnement de travail qui est sain pour tous et qui est cohérent pour tous. Donc voilà, c'est un métier qui est en pleine émergence, quoique on en parle depuis déjà plusieurs années maintenant. Mais en tout cas, ça évolue positivement. Dans le contexte de crise, on a bien, bien, bien besoin de personnes qui s'occupent de notre qualité de vie au travail. Donc voilà, je suis très engagée sur ce sujet-là. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un podcast sur le sujet qui s'appelle Génération CHO. Donc c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'interviewer que d'être interviewée. En tout cas, je suis très heureuse de faire ça avec toi, Quentin. Et peut-être sur le sujet plus perso, je dirais que je suis quelqu'un d'assez engagée dans tout ce que je fais. J'ai besoin d'avoir une vie pleine d'objectifs. J'ai besoin de me sentir vivante aussi. Et le métier que je fais, c'est un métier qui me passionne et qui me permet de me sentir de me sentir vivante et de contribuer, cette notion de contribution au monde, même si c'est à très petite échelle, même si c'est à ma mesure, c'est quelque chose de très, très important. Et voilà pourquoi je suis très impliquée sur ce sujet-là de la qualité de vie au travail. Après, bon, voilà, pour se présenter, il y a tellement de choses à dire. On pourrait dire que je suis aussi une personne assez spirituelle qui a besoin d'être connectée à plus grand que soi. Je suis capricorne. Je vis à Montpellier. Et puis, j'imagine qu'on pourra creuser tout ça ensemble à l'issue de notre échange. Mais voilà, en gros, pour résumer qui je suis en quelques mots. OK. Belle présentation. Merci, Julie. Un peu de toi professionnellement. Un peu de toi personnellement. En effet, plein de sujets très intéressants. C'est assez marrant parce que la spiritualité, mine de rien, que l'on est des start-upers, que l'on est des personnes plus ou moins connues dans le milieu du développement de soi, ont quelque chose de très connecté, en fait, à quelque chose de plus grand qu'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est, je veux dire, même fondamental pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Voilà, on parle de la mission dans la pyramide de Dibs. C'est le pourquoi, le pour-espace-quoi. Et en effet, c'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie. Et on ressent aussi ce sens dans ta vie, où c'est ça qui te fait vivre, qui te fait vivre vraiment. Je pense que la spiritualité, tu vois, on l'a longtemps associé à quelque chose de très lié à la religion, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut tout à fait être spirituel sans forcément être pratiquant d'une religion. Mais moi, j'associe vraiment la spiritualité à, tu vois, quelque chose de très énergique, comme une énergie qui circule. Et du coup, d'ailleurs, si ton énergie est basse, peut-être que du coup, tu vas attirer à toi des choses qui ne sont pas très cool. Alors que si tu vibres avec une énergie haute, une énergie de l'amour, une énergie de gratitude, une énergie spirituelle, du coup, là, il se peut qu'il y ait des choses vraiment fantastiques qui se matérialisent dans ta vie. Et donc, voilà, moi, la spiritualité, je l'associe vraiment à cette énergie qu'il y a entre nous, qui circule autour de nous et qui fait aussi qu'on est tous interconnectés et qu'on peut attirer à soi des choses vraiment belles si on vit dans cette synchronicité, en tout cas. Einstein le disait déjà à son époque, tout est énergie. Donc, en effet, que ce soit une couleur, que ce soit un matériau ou que sais-je, ou nous-mêmes, en fait, on a des énergies qui véhiculent ou en tout cas qui passent en permanence. Et d'ailleurs, quand on regarde notre cerveau, notre cœur ou d'autres endroits de notre corps, on voit qu'il y a des énergies complètement différentes avec une forme de... c'est de l'électricité. Donc, du coup, comme s'il y avait un énormément qui arrivait à nous en fonction de l'énergie, si elle est haute et positive ou si elle est plutôt basse et donc, du coup, plutôt négative. En effet, tu aurais un exemple pour nos auditeurs qui auraient du mal à capter ça. Tu parlais, voilà, d'énergie, d'attirer, voilà, à soi quelque chose, les synchronicités, tout ça. Est-ce que tu as un exemple concret ou plusieurs exemples qui te viennent en tête ? Alors, oui, en termes de synchronicité, et d'ailleurs, ça me fait aussi penser au sujet de l'alignement. Je pense que tout fonctionne bien dans sa vie quand on est aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et je crois que le plus bel exemple à ce jour, en tout cas par rapport à mon activité professionnelle, c'est une histoire que je raconte parfois quand je dis que c'est important de se déconnecter aussi du travail. C'était un jour où je tentais de travailler, mais j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ça suffit plutôt que d'essayer de se forcer à rester des heures devant son écran sans arriver à rien. Je suis partie courir et j'ai tout lâché, en fait. J'ai vraiment lâché le mental. D'ailleurs, c'est très important, je pense. La spiritualité nous aide à lâcher ce mental dans lequel on est beaucoup et notre société fait qu'on est beaucoup, beaucoup en train de mentaliser tout. Et c'est hyper important d'arrêter de faire parfois et juste d'être. Et du coup, ce jour-là, tu vois, j'ai lâché le mental. Je suis partie courir. Et là, d'un seul coup, ça a été comme une lumière où dans ma tête, du coup, j'ai lancé une formation en ligne sur le métier de chief happiness officer. Et ce jour-là, en courant, j'ai l'intégralité de la formation qui s'est matérialisée dans ma tête. Et après, je me suis remis dessus. Mais vraiment, ça a été magique. Ça a été une espèce de eureka. Enfin, c'était assez fantastique à vivre. Et je sais que ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas tout lâché. Et suite à ça, tu vois, après, j'ai pu travailler, mais non-stop, pendant des jours et des jours, à la création de cette formation où j'étais pleinement alignée sur le contenu que je crée. Et ça, ça m'a permis, cet alignement dans la création de ce contenu, ça m'a permis d'attirer véritablement les personnes que j'avais envie de guider. Et là, d'ailleurs, ça a été le début aussi du décollage aussi de mon activité professionnelle. Et ça, je pense que si je n'avais pas été dans cet alignement et aussi dans cette ouverture d'esprit de recevoir quelque chose, je pense que derrière, il n'y aurait pas tout un tas de choses positives qui se seraient matérialisées. On voit, n'empêche que le lâcher-prise est vraiment hyper important dans tout ça. Alors, ce n'est pas forcément évident. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu sur ce podcast qui a lâché et prise. Donc, c'est lâcher pour prendre quelque chose d'autre. En tout cas, c'est comme ça que je vois un peu à la Tarzan où on est sur notre liane et puis hop, on lâche pour se dire « Ok, je vais de toute manière arriver à un autre endroit » qui est la direction que j'ai... Du moins, j'ai posé l'intention d'aller dans cette direction qui fait qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça va être mieux que l'étape précédente parce que je vais apprendre de nouvelles choses, je vais expérimenter de nouvelles choses, donc avoir de nouvelles connaissances qui va faire que je vais être un moi supérieur, si je puis dire. Et donc, il y a cette notion, en effet, de lâcher-prise. Et le sport, notamment, donc tout ce qui est par la neurobiologie, donc le physique permet de lâcher et de faire place justement à tout un tas de nouvelles informations que le cerveau va pouvoir faire ressortir à ce moment-là. Mais la notion de lâcher-prise, je la trouve tellement difficile à assimiler. Tu vois, du coup, comme je le disais, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup. Je suis tout le temps en train de peut-être penser à ce que j'ai mal fait dans le passé, puis à essayer de me projeter aussi beaucoup dans l'avenir et ce qui ne s'est pas encore passé. J'ai beaucoup de mal à rester dans l'instant présent. Et tu vois, c'est comme ça que je me suis dit je vais me mettre à la méditation, au yoga, etc. Donc, c'est des activités que je pratique quasiment quotidiennement. Mais en fait, à un certain moment, tu vois, dans ma vie, je m'étais tellement imposée une discipline forte par rapport à la méditation et au yoga que, en fait, j'ai eu l'impression que ça avait eu des effets complètement contre-productifs parce que, du coup, je m'imposais cette discipline et ça m'empêchait encore plus de lâcher prise, finalement, sur ce qui pouvait arriver. Donc, c'est vrai que le lâcher-prise, je trouve que c'est vraiment compliqué. Mais du coup, la définition que tu en donnes, elle est hyper intéressante. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on réapprenne beaucoup à juste être et arrêter tout le temps de faire et de culpabiliser si on ne fait pas, surtout quand on est à son compte. C'est très, très compliqué. Mais de sortir de cette culpabilité, de juste... Si on a envie un jour de juste être vautré toute l'après-midi sur son canapé et regarder le plafond et laisser son esprit partir, tant mieux, quoi, parce que c'est des choses dont on a besoin et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et en effet, c'est loin d'être évident parce qu'il y a la société, parce qu'il y a les ondits, parce qu'il y a toutes les croyances aussi qui rentrent en compte. Mais je partage aussi... Je pense que tout est un équilibre à trouver. Pour avoir testé la méthode Miracle Morning, se lever à 5h du matin, faire du sport, puis ensuite enchaîner lecture, méditation et tout ce qui va avec, en fait, je l'ai testé et j'ai vu qu'en fait, 5h, ce n'était pas pour moi et qu'en fait, en fonction de l'heure à laquelle je vais me coucher, il me faut mes 7h30 à 8h de sommeil. Et donc, en fonction de ça, alors après, j'ai la chance d'être aussi à mon compte depuis quelques années maintenant qui fait que je vais pouvoir moduler ça presque comme je le veux. Je dis presque parce qu'il y a des fois, on a des impératifs le lendemain matin et il y a des fois, on se couche un peu tard la veille. Mais ça n'empêche que j'ai créé mon Miracle Morning à moi et c'est ça en fait le développement de soi, c'est expérimenter tout un tas de choses pour pouvoir se dire ok, moi, parce qu'on est tous différents, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui me correspond à l'être actuellement parce que demain, ce sera peut-être encore un nouveau soi donc du coup, ce sera une nouvelle façon d'aborder les choses. Oui, mais c'est super important ce que tu dis parce que tu vois, typiquement, dans le bonheur au travail, on parle beaucoup d'injonctions et c'est vrai que la première critique que moi je reçois quand je parle de qualité de vie au travail, c'est que les gens ont l'impression qu'on nous impose d'être au travail, qu'on nous impose d'être épanouis dans ce qu'on fait et sur le développement personnel, c'est la même chose en fait, il ne faut pas rentrer dans cette injonction et de se dire j'ai lu qu'il fallait faire comme ça, comme ça et typiquement, tu prends l'exemple du Miracle Morning et c'est clairement ça, c'est le Miracle Morning, si tu le prends à la lettre, ça te dit qu'il faut que tu te lèves à 5h du matin que tu enchaînes 5 activités différentes et après c'est bon, tu seras pompé l'up pour le reste de la journée et puis que ta vie elle va être magique mais non, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses sur tout le sujet du bonheur, du développement personnel et c'est hyper important ce que tu dis de dire qu'on prend des choses mais il faut les tester et il faut se les réapproprier, il faut aussi les faire évoluer parce qu'effectivement notre vie elle évolue et je pense que il y a des recettes qui sont propres à chacune sur tout le sujet du développement personnel alors oui, tester plein de choses c'est bien mais après je pense qu'il faut vraiment se les réapproprier et tu vois aujourd'hui s'il y a des matins où je n'ai pas envie de faire ma méditation je ne la fais pas alors après certes il faut quand même malgré tout garder une rigueur ça c'est encore un autre sujet mais il faut quand même rester rigoureux sur aussi tout ce que tu mets en place mais il faut aussi savoir se foutre la paix et je pense que ça c'est hyper important ça revient à la notion d'être à l'écoute de soi il y a des matins il y a des moments où en fait notre corps notre esprit il n'en peut juste plus du coup c'est aussi le moment d'aller aller à la piscine je ne sais pas faire une session de massage ou que sais-je ou tout simplement aller courir je sais que moi le fait de courir aussi me permet tout simplement généralement ma première demi-heure de course c'est là où je classe toutes les problématiques que j'ai à traiter du moment je les mets dans des cases et puis ensuite il y a tout un tas d'hormones qui commencent à s'enclencher où là j'ai généralement au bout de 30 entre 30 minutes et une heure je prends vraiment pleinement du plaisir et puis voilà au bout d'une heure une heure et quart après je rentre gentiment et je suis en pleine forme mais en effet il y a ce côté là qui est hyper important de se foutre la paix oui d'ailleurs c'est le titre d'un livre alors j'ai plus l'auteur en tête mais c'est un bouquin qui est super bien ouais c'est ce qu'il paraît et bien on va on va chercher ça et puis on va regarder et puis on mettra dans les notes du podcast tout ça se foutre la paix ok chez vous la paix ouais je crois que c'est le titre du livre chez vous la paix bon on va regarder ça génial Julie la fabrique Spinoza c'est quoi ça ? j'ai presque envie de dire que la fabrique Spinoza c'est une longue histoire d'amour on va dire plutôt une longue histoire de coeur c'est là où tout a commencé la fabrique Spinoza alors c'est de base c'est une association c'est un mouvement du bonheur citoyen la fabrique en fait elle s'est donnée pour mission de développer le bonheur citoyen dans toutes les strates en fait de la société dans tous les sujets politiques et non politiques et du coup elle travaille au bonheur citoyen dans le logement dans l'éducation par rapport à la nature et dans le travail aussi et du coup moi je suis pas mal impliquée sur ce sujet là forcément dans la sphère professionnelle la fabrique Spinoza elle alors je vous recommande vraiment de suivre toute son actualité parce qu'il y a pas mal de choses qui sont publiées il y a aussi une branche académique qui fait des études très 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 complètes et très scientifiques et profondes et sérieuses sur plein de sujets différents et d'ailleurs les dernières en date c'était sur les espaces de travail qui étaient très intéressants et puis là la toute dernière c'est sur la nature et comment on peut transformer notre rapport à la nature et avoir un discours écologique plus positif pour pousser davantage les gens à l'action et du coup tu vois moi la fabrique Spinoza je l'ai connue c'était en 2015 donc on en parlait pas encore beaucoup et il se trouve qu'à l'époque elle lançait la toute première formation pour devenir acteur du bonheur dans son organisation et à l'époque j'étais salariée et je commençais à m'intéresser un petit peu à tous ces sujets de la qualité de vie au travail alors moi j'étais plutôt arrivée justement par la sphère du développement personnel puisqu'à 26 ans donc c'était il y a c'était il y a 10 ans maintenant j'avais remis en question toute ma vie et je m'étais beaucoup questionnée sur la signification du mot bonheur et du coup je me demandais est-ce que véritablement dans la vie que j'avais à ce moment-là j'étais véritablement heureuse donc j'avais commencé à lire tout un tas de choses sur le bonheur le développement personnel etc et puis au fur et à mesure de mon cheminement je me suis demandé si du coup par rapport à tout le temps qu'on passait à notre travail on pouvait aussi parler de bonheur au travail et c'est comme ça que voilà j'en suis arrivée au sujet de la qualité de vie au travail et donc comme je le disais à l'époque la fabrique Spinoza venait tout juste de sortir une formation sur ce sujet alors en 2015 2015-2016 le sujet de la qualité de vie au travail on n'en parlait pas trop on en parlait beaucoup à l'étranger mais c'est vrai qu'en France ça restait assez voilà les entreprises n'étaient pas du tout curieuses par ce sujet-là enfin voilà même si le sujet de la qualité de vie au travail c'est quelque chose qui est arrivé aussi avec toutes les vagues de suicides qu'on avait connues à l'époque dans les années 80 à France Télécom etc mais voilà c'était un sujet qui était encore assez précurseur et donc j'ai fait cette formation de la fabrique et là ça a été je parlais d'alignement tout à l'heure avec toi là ça a été un alignement fantastique parce que pour la première fois de ma vie je me suis dit mais en fait c'est exactement ça que j'ai envie de faire c'est sur ce sujet que j'ai envie de réfléchir c'est avec ce genre de personnes que j'ai envie de travailler je me sentais complètement alignée par rapport à tout ce que je faisais et du coup avec qui j'étais et du coup là ça a été l'impulsion pour m'engager de plus en plus sur le sujet de la qualité de vie au travail et du coup depuis la fabrique Spinoza du coup avec qui j'ai évidemment gardé des liens proches je les ai véritablement dans mon coeur je suis très reconnaissante de tout ce qu'ils m'ont apporté de tout ce qu'on continue à s'apporter puisque aujourd'hui on fait des choses ensemble je parlais d'études nature tout à l'heure et je les aide je co-contribue au podcast avec d'autres personnes donc voilà c'est une histoire de coeur qui j'espère continuera pendant encore des années et je trouve que c'est important d'avoir ce genre d'acteur en France la fabrique Spinoza je l'associe vraiment à un acteur du changement tant dans le domaine spirituel parce qu'ils ont aussi une strate bonheur et spiritualité que dans le domaine de l'écologie que dans le domaine du travail et aujourd'hui en France il y a plus de il y a des milliers de bénévoles sur ce sujet là qui font des petites actions dans leur ville et qui sont soutenus par la fabrique Spinoza moi à Montpellier j'avais créé les meet-up du bonheur au travail que du coup j'ai suspendu depuis la crise sanitaire mais voilà donc c'est une belle histoire de cœur la fabrique et c'est vrai que j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir leurs actualités parce que c'est très très riche et surtout ça laisse la possibilité à tout le monde à chacun de pouvoir s'engager sur les sujets qui leur sont chers donc voilà et la fabrique Spinoza donc ils sont dans toutes les villes c'est à l'international comment on y va comment on y rentre dans la fabrique Spinoza alors non je ne veux pas dire de bêtises mais je ne crois pas que ce soit encore internationalisé alors même si du coup il y a des personnes des dom-toms aussi qui sont bénévoles de la fabrique Spinoza mais tout simplement en fait il faut les contacter et leur dire que soit sur le site internet on voit très bien en fait les différents groupes de travail qui existent déjà dans les différentes villes donc soit on contacte l'ambassadeur de la ville en question soit on contacte la fabrique Spinoza pour dire bon ben voilà j'ai envie de faire des choses j'ai envie de contribuer j'ai envie d'être passeur du bonheur puisque c'est comme ça qu'on appelle les bénévoles de la fabrique les passeurs du bonheur et puis et puis la liberté de chacun de contribuer comme il veut soit peut-être en créant des événements pour sensibiliser autour de soi ce sujet du bonheur citoyen soit en accompagnant la fabrique dans plein plein de sujets de réflexion enfin voilà il y a plein plein de choses à faire yes de nombreux sujets moi je vois je vois trois sujets là que j'aimerais évoquer avec toi donc il y a le bonheur ce que c'est que le bonheur pour toi le bonheur au travail il y a la qualité de vie au travail on met plein de choses derrière la qualité de vie au travail mais qu'est-ce que la qualité de vie au travail et puis il y a un point qu'on viendra après et ça fait sens avec une partie des études que tu as reprise sur la partie environnementale écologique en fait ce qui est assez marrant c'est que toutes les personnes qui font du développement personnel ont un rapport avec la nature ont un rapport avec notre planète qui est de plus en plus développé plus il se développe personnellement et qui indirectement en fait se développe avec d'autres personnes et par mimétisme il y a d'autres personnes qui se développent avec une conscience de plus en plus grande pour faire du bien aux autres mais du bien à notre planète et j'aimerais qu'on creuse ce sujet mais bon ça sera pour dans quelques sujets premier sujet c'est quoi le bonheur pour toi et le bonheur au travail comment ça se matérialise parce que on voit des gens ok sourire d'autres qui tirent la tronche c'est quoi ce sujet là comme on parlait tout à l'heure de développement personnel et que je disais que chacun avait sa propre recette pour être heureux dans sa vie sur le sujet de la qualité de vie au travail chacun détient aussi sa propre recette pour s'épanouir dans son travail après c'est vrai qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent déjà être heureux de façon générale c'est quelque chose de très subjectif et qui est très inconstant aussi je pense que de façon générale être heureux en tout cas ma définition à moi du bonheur c'est c'est vraiment la simplicité revenir à la simplicité pure savourer des petites choses partager des moments en famille rire savourer un coucher de soleil savourer s'émerveiller devant un paysage kiffer aller faire son running aussi tout à l'heure on parlait de sport et se sentir fière de soi-même tout ça c'est vraiment des petites choses qui vont accumuler dans un quotidien vont contribuer à se sentir bien je pense que c'est important quand on veut réfléchir à ce qui nous rend heureux de se demander moi en tant que personne qu'est-ce qui m'enthousiasme aujourd'hui qu'est-ce qui va faire que dans mes actions dans ce que je vais faire dans mon travail mais aussi dans mon quotidien qu'est-ce qui va me donner de la joie qu'est-ce qui va m'apporter du plaisir de l'enthousiasme etc et toutes ces petites choses pour moi c'est des choses hyper simples j'ai jamais été trop j'ai jamais été trop matérialiste tu vois la possession accumuler des choses ça a jamais été trop mon profil et au contraire je suis en train de me dire que revenir à une sobriété vraiment quelque chose de très minimaliste dans sa façon de vivre c'est ça le bonheur c'est se contenter des petites choses être entouré de pas grand-chose dans son appartement j'ai terminé récemment le livre de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse que je recommande énormément et voilà forcément c'est un pamphlet sur notre société consumériste et qui nous montre que cette accumulation de richesses et cette course à la croissance déjà elle est destructrice pour la planète mais en plus elle n'est pas bonne pour notre épanouissement et qu'on est dans une société où on va être alors je ne veux pas généraliser forcément mais c'est vrai que beaucoup sont dans l'accumulation parce qu'on essaie aussi de combler des vides qu'on essaie de nourrir des besoins qui pourraient être nourris de façon tout autre donc voilà pour moi le bonheur c'est ça c'est peut-être c'est peut-être la sobriété heureuse vue par Pierre Rabhi d'une vie de simplicité une vie minimaliste où on se contente de petites choses et simplement voilà c'est se demander au quotidien qu'est-ce qui m'enthousiasme qu'est-ce qui me donne du plaisir et de la joie et on se rend compte que en fait c'est des petits riens et moi j'aime beaucoup être dans la créativité tu vois je sais que d'écrire ou peut-être de faire un peu d'aquarelle dans la journée ça va m'apporter de la joie et ça va contribuer à mon bonheur alors sur le sujet du bonheur aussi et c'est aussi souvent ce que je dis en entreprise quand on parle de bonheur et de bonheur au travail d'ailleurs l'idée c'est pas de se dire qu'il faut être heureux 100% du temps parce que tu le sais très bien aussi Quentin la vie est faite de haut et de bas c'est un ascenseur émotionnel constant et je pense que c'est plutôt d'ailleurs la vie n'est pas linéaire et les moments de creux sont aussi des moments très importants qui vont par la suite contribuer à notre bonheur moi je suis extrêmement reconnaissante de tous les moments de déprime les moments de doute les moments de down que j'ai eu dans ma vie qui ont duré plus ou moins longtemps parce que ça a été des moments qui m'ont permis d'évoluer réellement et qui m'ont permis de mieux me connaître qui ont permis de toucher davantage du doigt aussi mon propre bonheur donc et je pense qu'on parlait de lâcher prise tout à l'heure il faut aussi savoir lâcher prise sur le fait que parfois ça ne va pas et c'est comme ça on a un cœur on est des êtres d'émotion et il faut accepter que parfois nos émotions sont basses et juste se dire que ça va revenir que tout est cyclique et que ces émotions basses elles sont aussi là peut-être pour dire quelque chose de nous pour nous aider à comprendre qu'on est peut-être plus aligné dans ce qu'on fait qu'il y a quelque chose dans notre quotidien qui ne va pas forcément et sur lequel on doit peut-être réfléchir mais c'est des moments qui sont très utiles pour notre bonheur aussi les moments de down et sur le sujet de la qualité de vie au travail moi j'aime beaucoup la définition de Tal Benzahar qui est un psychologue un chercheur en psychologie positive qui est assez connu qui a écrit pas mal de livres sur le bonheur et Tal Benzahar tu vois il dit que le bonheur c'est un équilibre entre quatre choses ça va d'abord être le fait de ressentir plus d'émotions positives que d'émotions négatives dans son quotidien au travail donc là encore l'idée c'est pas de jeter la pierre et de se dire faut tout le temps que je ressente des émotions positives mais c'est de se dire comment dans mon quotidien au travail je vais ressentir de la joie du plaisir dans ce que je fais de l'enthousiasme avec le partage avec mes collaborateurs le sentiment d'accomplissement en étant engagé dans mon travail tout ça ça va nourrir nos émotions positives ensuite il dit que la deuxième chose c'est être heureux au travail c'est nourrir des relations qui sont harmonieuses avec les autres donc c'est comment dans ma façon de communiquer avec les autres je vais savoir être empathique être bienveillant être à l'écoute aussi et être là aidant pour les autres en soutien etc la troisième chose dont il parle c'est la notion d'utilité donc tout à l'heure on évoquait l'importance de sentir qu'on contribue à quelque chose et donc avoir ce sentiment d'utilité pour s'épanouir dans son travail c'est hyper important d'ailleurs toute la crise et la situation de télétravail nous a bien montré que c'était pas facile de continuer à se sentir utile quand on nous faisait pas suffisamment de feedback encourageant quand on nous montrait pas l'utilité de ce qu'on apportait à une équipe et la quatrième chose dont parle télétravail c'est le sens et tout à l'heure tu parlais aussi du pourquoi ça c'est quelque chose qui résonne chez moi aussi très profondément et j'invite aussi toutes les personnes dans le travail à réfléchir au sens qu'on donne à ce qu'on fait c'est hyper important et ça va complètement métamorphoser une journée de travail si tu te lèves le matin en te disant que tu te lèves parce qu'il faut que t'ailles au travail et que c'est la seule façon de payer tes factures et d'arriver à avoir une vie voilà de pouvoir avoir une vie un minimum confortable ça va être complètement différent de si tu te dis que tu te lèves et que t'as la sensation de contribuer à une aventure collective formidable que tu sais que ta société à sa mesure elle contribue à changer un petit peu le monde enfin voilà le sens que tu donnes à ce que tu fais c'est hyper important et donc voilà c'est émotions positives les relations l'utilité et le sens ce sont des choses qui sont hyper importantes pour s'épanouir au travail et forcément après derrière t'as plein de choses à développer comme la confiance la reconnaissance enfin voilà il y a plein plein d'ingrédients qui sont nécessaires ça me fait penser comme ça à l'ikigai mine de rien alors l'ikigai on peut mettre un peu tout et n'importe quoi derrière mais l'ikigai qui est un mouvement japonais qui permet de en fait à travers quatre sphères trouver un peu qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui fait sens pour nous entre d'un côté ce que je sais faire d'un autre côté ce qui m'anime ce qui me plaît d'un autre côté ce pourquoi je peux être payé parce qu'en fait c'est ça aussi la vie si je ne peux pas être payé en gros ça va être difficile de faire face au quotidien du moins dans la vie dans laquelle nous vivons par exemple en France et puis il y a cette phase ou cette sphère de en quoi je peux contribuer à un monde meilleur et en fait on se rend compte qu'il y a des émotions positives derrière tout ça il y a du relationnel parce qu'en fait on est des êtres relationnels d'ailleurs la plus vieille étude du monde jamais réalisée par Harvard depuis des dizaines d'années maintenant disait que il dit toujours parce qu'elle est toujours active c'est que les personnes qui vivent plus longtemps et en meilleure santé sont les personnes avec qui ils ont de meilleures relations donc un cercle d'amis et de famille très proche très sain derrière et puis faire sens bien sûr je contribue à un monde meilleur je suis aligné entre ce que je sais faire parce que c'est important c'est important aussi d'être bien et que tu tu te rendes compte que tu sais bien faire les choses ça aussi ça permet d'animer de gagner confiance en soi derrière et puis puis voilà l'utilité publique ou bien plus largement ok tu parlais aussi tout à l'heure j'aime beaucoup la notion de un coup ça va un coup ça va moins bien voire même je suis dans le down complet il y a un cycle je ne sais pas si tu connais le cycle de Joutson ou modèle de Joutson qui permet de comprendre en fait quatre sphères haute énergie positive il faut imaginer un carré avec un rond au milieu et en gros en fait tout en haut à gauche on a les hautes énergies positives donc c'est la phase de lancement ensuite en haut à droite tu as la haute énergie négative donc la phase de déclin ensuite en bas à droite tu as la phase de marasme là c'est le down total basse énergie négative et puis en bas à gauche tu as la phase de renouveau donc là on commence à aller beaucoup mieux et là c'est basse énergie mais positive et en fait ce cycle alors il y a une phase plateau entre les hautes énergies positives et négatives tout en haut qui permet en fait en se posant les bonnes questions de rester à une haute énergie mais il y a des fois où en fait ça bascule et c'est vrai que quand on se met par exemple avec quelqu'un on se dit ok c'est génial bon ben voilà on vient de passer un été magnifique et puis hop c'est comme ça qu'on commence à avoir un peu les défauts de l'autre et puis c'est pas si beau qu'on ne le pensait et puis après c'est soit on se pose des bonnes questions pour revenir dans une haute énergie ou au contraire ben hop c'est le down total et puis hop je passe dans une phase de marasme on se sépare et puis ensuite phase de renouveau je commence à aller beaucoup mieux parce que je rencontre quelqu'un d'autre parce que je je vais faire du sport et puis hop et puis en fait c'est ça pour n'importe quel projet derrière et j'aime beaucoup cette notion parce qu'il y a du bien partout en fait dans chacune de ces sphères et c'est des moments de réflexion qui sont hyper importantes à plein d'égards et à plein de niveaux oui c'est ça en fait quel que soit ce qu'on vit l'idée c'est de se dire quelle est la pépite que je retire de ça en fait qu'est-ce que je peux en tirer de positif pour la suite et je pense qu'il faut garder ça en tête même si c'est des périodes qui sont qui sont difficiles les périodes difficiles elles ont toujours quelque chose à nous apprendre et ce schéma c'est de Hudson c'est ça dont tu parles on peut très facilement aussi le superposer au cycle de la femme où le cycle de la femme aussi vit un printemps un été un automne et un hiver et c'est hyper intéressant d'ailleurs quand on travaille sur les sujets d'épanouissement au travail en tant que femme d'essayer de caler alors ça c'est encore plus facile quand on a son compte pour le faire mais d'essayer de caler son planning de travail en fonction de ce cycle là et de se dire dans un mois je sais que j'aurai une semaine qui sera pleine d'énergie donc c'est là où je vais organiser plein de rendez-vous je vais aller vers les autres je vais créer la rencontre je vais créer des contenus etc et puis peut-être la période où je serai vraiment dans mon hiver interne on va dire c'est la période de repli sur soi d'introspection où on va plus ralentir etc et tu vois le sujet pour revenir un petit peu à ta question de c'est quoi le bonheur de façon générale et puis au travail la première chose essentielle c'est de bien se connaître ça c'est enfin moi c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément aujourd'hui quand j'introduis le sujet de la qualité de vie au travail c'est de prendre conscience que quel que soit l'environnement dans lequel on est si déjà on n'a pas travaillé sur soi si déjà on n'a pas fait un premier pas de meilleure connaissance de soi en connaissant ses besoins les valeurs qui font sens pour nous comment on peut les activer au quotidien quelles sont ses forces comment on peut leur faire honneur aussi au quotidien tout ça c'est un travail dont on est responsable qu'on ne peut que faire nous et qui est un préalable hyper important sur tout le sujet de l'épanouissement au travail et dans la vie donc la connaissance de soi c'est la première pierre on va dire à tout cet édifice ok merci pour ce partage Julie concrètement après comment tu fais de la qualité de vie au travail comment toi tu introduis ça en tant que conférencière formatrice facilitatrice en entreprise alors ça va ça va un petit peu rejoindre ce que je te dis mon postulat de départ c'est de se dire que la qualité de vie au travail c'est à la fois une responsabilité individuelle et collective et donc déjà c'est de déresponsabiliser l'entreprise sur le fait qu'elle a le rôle de rendre les gens épanouis dans leur travail parce que c'est pas son rôle une entreprise elle est là pour créer des biens des services etc et in fine effectivement elle a le devoir et l'obligation de créer un environnement de travail qui permette à chacun de bien faire son travail mais il y a cette responsabilité individuelle qui est hyper importante et finalement si chacun décide pas à sa mesure de faire un premier pas sur le sujet de la qualité de vie au travail et de se questionner sur qu'est-ce qui me rend moi dans mon travail comment je peux faire en sorte d'avoir des relations harmonieuses avec les autres comment je peux aider mon équipe à grandir comment je peux faire grandir l'entreprise aussi dans mes actions ça fonctionnera pas donc cette responsabilité individuelle elle est vraiment hyper importante et là-dessus tu vois c'est ce qu'on se disait c'est que je je forme pas mal les gens à cette connaissance de soi où je les fais travailler par exemple sur leur force sur c'est quoi les valeurs les facteurs de motivation c'est quoi les valeurs qui les motivent quels sont leurs besoins apprendre aux uns aux autres à communiquer je travaille beaucoup sur les sujets de reconnaissance aujourd'hui on sait que dans le travail un des premiers facteurs de mal-être c'est le manque de reconnaissance alors qu'on sait que quand même la reconnaissance ça commence juste par savoir dire merci à quelqu'un donc il y a vraiment sur le sujet de la qualité de vie au travail il faut revenir à beaucoup de choses qui sont juste du bon sens mais je pense que les gens ont besoin de piqûres de rappel sur ces sujets d'apprendre à dire bonjour d'apprendre à respecter l'autre à le considérer à l'apprécier à écouter aussi donc voilà tout ça c'est des choses qui sont hyper importantes et donc dans mes ateliers dans les conférences je vais d'abord sensibiliser à ce fait qu'on a d'abord un rôle individuel à jouer et qu'ensuite c'est collectivement qu'on va mettre en place des choses pour se sentir finalement équipage d'un même bateau qui va vers une direction qui est la même et le sens là-dessus c'est hyper important tu parlais du pourquoi tout à l'heure je travaille pas mal sur les sujets de culture d'entreprise et comment tu réalignes les personnes sur une raison d'être qui est commune est-ce que les valeurs que partage l'entreprise ce sont des valeurs qui sont cohérentes pour chacun est-ce que la raison d'être et la vision que veut véhiculer l'entreprise est quelque chose qui est bien compris par tout le monde et comment tu vas vraiment engager les gens dans cette vision commune et puis le lien enfin voilà tu vois typiquement dans toute cette crise sanitaire on a vu que le lien c'était le premier élément qui était mis à mal et savoir créer du lien savoir apprécier considérer l'autre montrer des signes de reconnaissance apporter de la confiance ce sont des sujets qui sont qui sont éminemment importants et tout ce qui touche aussi peut-être au sentiment d'appartenance comment tu vas créer de la motivation la cohésion d'équipe enfin tu vois il y a plein 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 de sujets sur lesquels on peut travailler et forcément tu le sais puisque tu étais aussi sur ce sujet là il n'y a pas de recette magique et peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de commencer peut-être à faire un premier pas l'idée ce serait de se demander de quoi l'entreprise a besoin aujourd'hui de faire un premier état des lieux on parle souvent de diagnostic en qualité de vie au travail mais en tout cas faire un premier état des lieux de se demander qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui va pas et c'est ça c'est ça qui permettra ensuite de dérouler toute une piste d'action sur ce sujet là yes ok donc tu commences par un diag tu fais des workshops tu fais des conférences formation c'est ça oui c'est ça oui on fait un et puis là j'ai eu le plaisir d'appliquer alors j'avais appris cette méthode là il y a quelques années avec la Fabrique Spinoza d'ailleurs et puis très récemment j'ai eu le plaisir d'appliquer la démarche de l'appréciative inquiry dans une entreprise alors je sais pas si tu connais cette démarche mais c'est la démarche appréciative c'est une démarche qui est hyper importante parce qu'elle pousse les gens à changer de regard alors tu sais toi en plus t'es très branché de neurosciences donc tu expliqueras peut-être ça mieux que moi mais on a notre cerveau qui a cette tendance à souvent se focaliser sur ce qui va pas et en entreprise c'est la même chose on a tendance à se focaliser sur ce qui fonctionne pas bien sur les écarts sur les problèmes etc et du coup bien souvent quand on veut faire évoluer l'entreprise d'avoir ce regard sur les choses c'est contre-productif et la démarche appréciative c'est une démarche qui permet aux gens de changer de regard de faire un focus davantage sur les choses qui fonctionnent bien sur les forces sur les réussites et de se dire par rapport à toutes les réussites passées qu'on a vécues comment je peux faire en sorte de reprendre ces ingrédients là et de les mettre dans des nouvelles actions que je vise pour le futur et faire en sorte que finalement toutes nos prochaines actions seront basées sur un focus beaucoup plus positif sur nos réussites sur nos forces etc et faire en sorte que l'entreprise ait une façon de fonctionner la plus optimale possible donc il y a tout un tas de cadres à mettre en place pour dérouler une démarche appréciative mais je trouve qu'elle est hyper intéressante parce qu'elle te fait vraiment switcher le cerveau en disant stop j'arrête de regarder ce qui ne va pas et je focus mon attention sur ce qui fonctionne bien et toutes les choses qu'on a déjà fait qui étaient chouettes je partage à 80% cette méthode alors en effet pour revenir là-dessus en fait c'est un entraînement d'être positif c'est un entraînement d'être optimiste alors il y a des personnes qui ont une prépondérance peut-être assez plus facile que d'autres à être optimiste parce qu'en fait ils ont eu des référents optimistes des référents c'est des personnes qui nous ont éduqués que ça soit des mentors que ça soit des parents des grands-parents et c'est vrai que notre éducation et l'amour qu'on a reçu étant petit conditionne en fait une partie de cet optimisme et donc en effet il y a ce plan-là sans parler des neurosciences mais en fait c'est juste un entraînement et un entraînement cérébral et après en fait plus tu t'entraînes à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide plus en fait tu vas créer des connexions neuronales qui vont faire en sorte que tu sois dans cette habitude de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide donc il y a ce côté-là qui est juste génial et je partage complètement cette philosophie de voir ce qui a bien fonctionné et d'ailleurs quand on fait un feedback pour un manager d'un manager à un manager qu'on fait un feedback pour n'importe qui d'ailleurs d'un collaborateur à un collaborateur c'est important de dire ce qui s'est bien passé ou ce qu'il fait de bien mais c'est aussi important qu'il comprenne alors après il ne faut pas lui dire méchamment ou que sais-je mais vraiment les choses qui sont améliorées je n'aime pas dire les choses ça, ça ne va pas non c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation dans laquelle nous sommes parce qu'on est aussi dans un système d'amélioration et il faut avancer et si on regarde que ce qui est bien c'est bien et je suis pour regarder ce qui est bien mais il ne faut pas s'arrêter là il faut avancer et le fait de faire un petit stop se dire ok on fait ça super bien succès génial on a de la dopamine c'est trop bien on est avec plusieurs en plus donc voilà il y a les hormones de l'hygiène qui vont être présentes c'est cool mais par contre c'est qu'est-ce que je peux faire pour enclencher une dynamique ensemble pour aller plus loin plus fort derrière donc je pense qu'il y a un juste équilibre alors peut-être que je ne connais pas vraiment cette méthode appréciative et peut-être que ça c'est compris dedans mais il y a ce regard en tout cas à ne pas sous-estimer oui oui c'est comme tout à l'heure quand on disait qu'il ne fallait pas rejeter les moments où on vit des émotions positives en entreprise c'est exactement la même chose l'idée c'est pas de mettre des 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 oeillets sur tout ce qui ne fonctionne pas mais peut-être davantage mettre en valeur aussi tout ce qui fonctionne bien parce que les gens ont quand même tendance à beaucoup regarder les dysfonctionnements et tous les écarts qu'il y a entre les problèmes et ce qu'on aimerait véritablement vivre donc effectivement l'idée c'est pas de de faire l'autruche sur tout ce qui ne va pas mais plutôt voilà d'être dans une démarche continue je partage complètement ce que tu dis mais en tout cas cette démarche appréciative elle permet de de porter un regard qui est différent et en ça c'est ouais c'est intéressant on on s'attarde moi je trouve qu'on perd beaucoup de temps sur à râler je sais pas si c'est vraiment en français ou si mais voilà on savoure pas assez toutes les on savoure pas assez toutes les choses chouettes qu'on vit et ça c'est aussi valable dans sa vie de façon générale mais en entreprise je pense que de poser un regard beaucoup plus positif sur tout ce qu'on vit c'est quand même important surtout en ce moment on a besoin de on a besoin de fun on a besoin de légèreté on a besoin de vivre des choses positives donc voilà c'est un outil qui est intéressant mais c'est un outil parmi tant d'autres à utiliser yes ça m'amène à des questions sur la partie show ou CHO chief happiness officer est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce métier pour certains on le voit que dans les start-up pour d'autres c'est la personne qui va mettre un peu de fun dans l'entreprise je sais que toi de ton côté tu as une vision encore différente avec une importance plus importante une importance plus importante qui a plus d'importance dans l'entreprise tu veux bien nous en dire un peu plus de ce que c'est que le chief happiness officer version Julie Artis alors c'est vrai que le CHO je trouve qu'il a été effectivement il est décrédibilisé par tout ce que nous dépeint les médias et moi je trouve que c'est une image qui est biaisée qui ne reflète pas du tout la réalité en tout cas ma réalité de CHO et c'est vrai qu'en France le métier de CHO il a été pas mal perverti j'ai envie de dire par tout ce volet un peu animateur animation de choses un peu légères avec animateur de club med oui c'est ça clairement c'est le géo d'entreprise et ça a complètement décrédibilisé la fonction même si et d'ailleurs Arnaud Collery qui est aussi une référence sur ce sujet là le dira très bien l'entreprise a besoin de fun et de légèreté et lui tu vois Arnaud Collery j'adore sa posture parce qu'il assume complètement le fait que le CHO il est aussi là pour animer du fun et de la légèreté faire de l'animation mais en revanche il faut aussi de la profondeur et ça c'est hyper important et du coup sur tous les sujets de profondeur en fait comme n'importe quel sujet en entreprise on a besoin à un moment donné d'un porteur de projet d'un référent sur un sujet et si en qualité de vie au travail il n'y a pas un référent sur le sujet il se peut qu'on essaie de mettre en place des choses mais que dans la durée il n'y ait pas forcément de durabilité dans les actions et donc le Chief Happiness Officer il va avoir tout son sens pour justement impulser cette démarche et commencer à mener un plan d'action en termes de qualité de vie au travail alors oui pour peut-être créer tout ce qui est cohésion animation et faire vivre un petit peu la vie d'entreprise mais pas que ça va être hyper important de travailler sur tous les sujets typiquement d'intégration sur tous les sujets de culture d'entreprise sur les sujets de reconnaissance on en parlait tout à l'heure sur les sujets d'innovation managériale en fait le CHO on parlait diagnostique tout à l'heure il y a encore il n'y a pas de recettes miracle et il va vraiment être là pour proposer des actions en fonction des besoins de chaque entreprise par rapport à ce qu'il y a besoin d'être cultivé j'insiste sur le fait que le CHO il a aussi un rôle de prévention il va être en aucun cas pour gérer des situations de mal-être au travail de détresse professionnelle pour moi ça c'est le rôle d'un psychologue du travail et là-dessus pour moi il faut être très très clair à moins que le CHO il ait été aussi formé à gérer les risques psychosociaux ce qui n'est souvent pas le cas le CHO il a un rôle de prévention véritablement pour commencer à créer un environnement de travail dans lequel tout le monde se sent bien et surtout dans un environnement où chacun va petit à petit pouvoir participer aux actions de qualité de vie au travail et tu vois il va avoir ce rôle-là vraiment de gérer finalement comme un chef de projet qualité de vie au travail pour proposer des services qui améliorent le bien-être au travail de chacun mais aussi peut-être selon la formation le cursus de chacun de peut-être avoir cet axe coaching même si je n'ai pas forcément envie de parler de coaching mais le CHO il est là pour accompagner chacun aussi à la meilleure connaissance de soi pour augmenter la confiance aussi dans son travail peut-être proposer des ateliers pour améliorer sa prise de parole dans son travail optimiser son temps travailler sur sa concentration enfin voilà le CHO il va vraiment être là pour amener des sujets qui sont presque liés à la sphère développement personnel finalement dans la sphère professionnelle et surtout travailler conjointement avec les managers avec les RH avec la direction pour co-construire une bonne qualité de vie au travail et cette notion de co-construction en fait elle est vraiment importante donc voilà si je pouvais résumer vraiment en une phrase tu vois je dirais que le CHO il est là pour impulser le sujet de la qualité de vie au travail faire en sorte que chacun s'intègre dans cette mission là et mène aussi des actions et puis il va être là pour faire grandir finalement l'humain au sein d'une entreprise pour permettre de faire grandir l'entreprise in fine mais voilà c'est très compliqué de définir encore ce métier là parce que ça va beaucoup changer d'entreprise à entreprise par rapport au nombre de collaborateurs aussi en tout cas c'est pas du tout réservé qu'aux start-up comme tu l'évoquais tout à l'heure c'est vrai qu'on fait beaucoup l'amalgame c'est réservé qu'aux entreprises innovantes etc peut-être que les entreprises les nouvelles entreprises les start-up elles ont des cultures qui sont plus ouvertes face au sujet de QVT en revanche on a besoin pour moi on a besoin d'un CHO dans toutes les organisations pour justement créer cette dynamique de qualité de vie au travail et on n'a pas besoin que ce soit un poste en plus à 100% ça peut n'importe quelle personne qui a une fonction en entreprise peut aussi avoir cette posture de CHO et bien plus qu'un métier d'ailleurs pour moi c'est vraiment une philosophie c'est un état d'être et c'est de se dire comment finalement quelle que soit ma fonction dans l'entreprise je vais semer mes graines pour accompagner les autres vers plus d'épanouissement dans son quotidien professionnel mais voilà c'est assez compliqué à définir comme notion mais en tout cas il faut sortir de tous ces clichés là c'est clair que un CHO en entreprise si on l'a pour poser des patches sur un mal-être qui est bien plus profond et qu'on va se dire qu'organiser du team building et apporter des fruits frais le matin pour résoudre ces problèmes là ce sera loin 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 de suffire ça c'est clair est-ce que le le CHO aussi a pour rôle de détecter les mal-êtres et donc du coup de pouvoir prévenir la direction dire attention là il y a telle ou telle personne ou telle ou telle équipe qui ne sont pas forcément dans une bienveillance ou il y a des dérapages est-ce que c'est son rôle aussi au CHO de prévenir ça ou c'est au rôle du manager justement de ne pas être pour moi en fait dans ma vision alors je comprends le rôle du CHO mais pour moi tous les managers devraient être une forme de CHO comme ils devraient être une forme de ceux qui s'occupent de la qualité de la santé sécurité au travail de l'environnement en fait le manager doit avoir ça en lui parce qu'en fait il est écouté de par rapport des managers en temps normal s'il utilise notamment des postures de questionnement donc moi j'aime beaucoup la posture de coach aussi quand je dis coach c'est pas le coach Carter qu'on peut voir dans le film mais c'est vraiment la posture et l'attitude avec toute l'empathie l'écoute active et le questionnement pour faire réfléchir l'autre parce qu'en fait si on veut faire changer les collaborateurs c'est en changeant leur manière de faire et pas en leur disant quoi faire et ça c'est important de prendre ça en compte mais pour revenir à tout ça est-ce que le rôle du CHO c'est aussi donc de prévenir un peu tout ça à la direction leur dire hop point d'alerte qu'est-ce qu'on met en place derrière je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que le manager devrait avoir cette posture de CHO et peut-être que même si les managers et les RH prenaient suffisamment le temps d'être à l'écoute de leurs équipes peut-être qu'on n'aurait pas autant de problèmes de souffrance au travail et peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de parler de CHO donc c'est clair que le rôle de manager de proximité c'est hyper important et peut-être que le CHO il va être aidant aussi sur ce sujet-là parce que les problématiques qu'on traverse très souvent en entreprise pour ne pas être suffisamment à l'écoute c'est des problématiques de temps on est débordé par nos plannings de travail et on ne prend pas forcément le temps de mieux connaître nos équipes et effectivement un bon CHO pour moi c'est quelqu'un qui va savoir créer un vrai climat de confiance avec tous les collaborateurs pas comme un confident parce que je pense qu'il faut aussi ne pas tomber dans le truc de se dire que le CHO il est là pour écouter tout le monde et toutes les lamentations de tout le monde enfin ce n'est pas du tout ça le sujet mais par contre il est là effectivement pour être à l'écoute si quelqu'un en a véritablement besoin et déceler s'il y a des souffrances pour ensuite alerter les bonnes personnes et réagir mais clairement oui il est il est en support de tout ça il est en soutien et tu vois on parle beaucoup d'écoute active de communication non violente et le CHO pour moi il doit être outillé avec ces sujets là pour avoir ce rôle de prévention clairement auprès des collaborateurs yes ok 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 je vois très bien tu connais il y a des nouvelles formations qui sont sorties sur les premiers gestes dans les gestes les premiers gestes comment on appelle ça j'ai perdu le terme premiers gestes les formations de premiers gestes quand tu as quelqu'un qui est blessé tu vois maintenant tu as les premiers gestes pour les personnes en situation de détresse psychologique donc donc formation bon ça ne veut pas sortir ce n'est pas grave mais en fait ce qui est assez intéressant c'est que maintenant tu as des formations courtes d'une journée voire deux journées où tu vas être préparé sensibilisé formé à comment je réagis quand j'ai une personne qui est en détresse psychologique en face de moi et c'est vrai que c'est un sujet qui est ultra tabou principalement alors principalement beaucoup en France en tout cas aux Etats-Unis ça l'est moins même s'il y a quand même beaucoup de cas mais c'est moins un tabou en France ça l'est et donc je pense qu'on fait un premier pas là aussi sur la partie psychologique d'autant plus qu'on échangeait avec Catherine Testa dans un des derniers podcasts d'ailleurs je vous invite à l'écouter pour les auditeurs ceux qui ne l'ont pas encore écouté elle prévoit en tout cas et les recherches qu'elle a pu faire que dans deux ans donc deux ans après la crise de la Covid-19 il va y avoir des gens qui vont être en détresse psychologique et mentale d'un très haut niveau et donc en fait après c'est des psychologues c'est des chercheurs qui le prévoient on n'est pas sûr que ça arrive à 100% mais ça n'empêche que ça peut arriver et si on n'est pas préparé sensibilisé à accueillir à accompagner ces personnes-là parce qu'on n'est pas non plus des sauveurs mais on a accompagné on va pouvoir aider un certain nombre de personnes là-dessus c'est vachement bien et je pense que si on est en entreprise de plus en plus de personnes à être sensibilisé formé aux réactions d'une personne qui est en face de nous qui nous dit bon ben voilà qu'est-ce que je fais si tu vois il y a quelqu'un qui me dit j'ai des envies suicidaires ok ben qu'est-ce que je fais concrètement qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis quelle est la posture l'attitude c'est hyper dur à savoir si on ne t'a pas dit quelles sont les bonnes attitudes à avoir clairement mais la détresse psychologique elle est déjà là alors peut-être que ce sera crescendo d'ici deux ans mais elle est déjà hyper présente depuis l'année dernière enfin c'est d'ailleurs on a mis en place plein de cellules d'écoute psychologiques pour les salariés qui en ont besoin enfin c'est on est dans une souffrance au travail qui est assez compliquée et oui là-dessus par rapport à ce que tu dis je voulais rebondir qu'il y a des initiatives assez intéressantes qui ont été faites qui sont développées la part des grands groupes on parle de CHO mais là-dessus enfin il ne faut pas s'arrêter sur la terminologie on peut appeler quelqu'un qui est en accompagnement sur le sujet de la qualité de vie au travail de plein d'autres façons que le TIF happiness officer et tu vois des grands groupes là ont développé des initiatives en créant un réseau de bienveilleurs et je trouve que l'initiative est hyper intéressante et en fait c'est sur le principe du bénévolat dans plusieurs sites en France des salariés ont été formés à la communication non violente du coup qui est un process très normé pour être en écoute active dans l'empathie dans la compréhension de ses besoins des besoins neutres etc et ils ont été formés à tous ces sujets là et et ils sont officiellement aujourd'hui les référents qualité de vie au travail de ce réseau de bienveilleurs pour être à l'écoute de ceux qui en ont le plus besoin et je trouve que c'est hyper intéressant de faire ça parce que déjà ça montre une vraie intention de l'entreprise d'être au plus proche de ses collaborateurs et d'être en soutien face à tout ce qu'on traverse et ça montre aussi qu'on est tous interconnectés qu'on peut tous compter les uns sur les autres et de créer ce réseau de bienveilleurs je trouve que c'est vraiment des initiatives qui sont hyper intéressantes et que chaque entreprise pourrait être en mesure de faire comment on les sollicite en fait nous avons un site internet on les contacte comme ça alors la bonne question après c'est des communications qui doivent être faites en interne je pense tu vois à travers des newsletters ou des ou peut-être des cellules particulières mais il y a pas mal d'initiatives autour des bulles d'oxygène aussi qui sont créées où là tu vois c'est hyper intéressant de ritualiser des moments en entreprise où on sait que par exemple tous les vendredis midi ça va être la bulle d'oxygène où dans un temps un peu informel on va pouvoir de discuter de tout ce qu'on a envie de parler que ce soit professionnel ou pas professionnel parce que les gens ont besoin de parler ils ont besoin d'être écoutés on a besoin d'échanger et voilà soit de ritualiser des moments récurrents où les gens savent que tel jour on peut se confier à ce moment là ou peut-être mettre en place ces réseaux de bienvenue oui je pense que ils doivent communiquer en interne pour savoir qui contacter mais les initiatives de ce genre sont hyper intéressantes et ça coûte pas grand chose en plus à mettre en place en tout cas on mettra les liens dans les notes du podcast vis-à-vis de ce réseau de bienveilleurs je vais aller creuser tout ça le temps passe j'aimerais qu'on aille sur la partie écologique tu as mis une nouvelle corde à ton arc sur la partie écologie biophilie tu as même une certification si je prends connecter humain design et durabilité avec design biophilique c'est quoi le design biophilique alors oui alors effectivement il y a plein de ça que je pense t'apporter plein de choses là par rapport à ce que t'évoques déjà j'ai eu j'ai eu un espèce de déclic au premier confinement sur tous ces enjeux d'environnement et de nature même si on sait que la crise climatique elle est là depuis on en parle depuis des années mais c'est vrai que comme beaucoup pendant le premier confinement j'ai eu un besoin très très fort de nature et de quitter cette ambiance très très grise du bâtiment de la ville de la construction etc j'avais besoin de nature et c'est comme ça que petit à petit je me suis intéressée à tout ce rapport qu'on avait avec la nature et est-ce que aussi le rapport perdu avec la nature n'était pas aussi une problématique pour nous engager face à la crise écologique qu'on vit aujourd'hui et donc ça a mis quand même plusieurs mois à cheminer mais c'est vrai que j'avais envie de faire ma part davantage à ce sujet là d'autant qu'on sait que tu vois tout à l'heure on parlait de sens au travail et on sait que travailler dans des entreprises qui ont un impact positif sur le monde aussi c'est très très fort en termes de sens au travail du coup petit à petit je me suis demandé si je ne pourrais pas arriver à reconnecter les enjeux climatiques avec tous les enjeux de qualité de vie au travail et donc effectivement j'ai démarré une formation sur la transition écologique et j'ai aussi fait une formation sur la biophilie et du coup tu me demandais ce qu'est la biophilie en fait c'est la biophilie elle part d'un fait qui est incontestable et que du coup j'ai vécu qu'on a beaucoup vécu pendant ce premier confinement c'est que l'homme il a un besoin vital d'être connecté à la nature c'est un besoin qui est inné en nous là on remonte aux époques au tout début de l'histoire de l'homme où on vivait véritablement en harmonie avec la nature et ce besoin inné d'être en contact avec la nature en fait il nous a jamais il nous a jamais quitté et le truc c'est qu'aujourd'hui nos vies font qu'on est dans des environnements intérieurs tout le temps dans notre travail on passe quasiment 100% de notre temps en intérieur pour beaucoup surtout dans le secteur tertiaire on est dans des maisons enfin voilà on a perdu ce contact avec la nature on est de plus en plus urbanisé on vit de plus en plus dans les villes les villes se densifient de plus en plus et donc on est en train de plus en plus de perdre ce contact avec la nature et en fait la biophilie elle s'intéresse à vraiment ça comment on pourrait intégrer davantage la nature dans nos écosystèmes de vie dans nos espaces de travail et qu'on sait aujourd'hui que du coup la biophilie la biophilie tu vois étymologiquement la signification c'est vraiment qui aime la vie qui aime le vivant et du coup elle va véritablement examiner tous les modes de relation et les bénéfices qu'on a de recréer cette connexion de l'homme avec la nature et aujourd'hui la biophilie c'est un véritable levier pour développer le bien-être dans nos espaces un véritable levier pour développer la qualité de vie au travail et pas que et puis là je suis aussi en train de pas mal travailler d'explorer tout le sujet par rapport à la crise écologique puisqu'on sait qu'aujourd'hui si on redéveloppe notre lien à la nature si on arrive à aimer la nature davantage alors on aura envie davantage de la protéger et alors on sera davantage engagé pour changer les choses par rapport à ce sujet de la crise climatique la crise écologique je comprends complètement et ce pourquoi on a développé Canopée le groupe Canopée QNOPE la canopée c'est en effet la nature c'est les forêts certains types de forêts et en fait on s'est dit comment on va faire pour impacter positivement notre planète positivement notre nature et bien en fait c'est déjà de l'écologie interne à l'être humain et c'est commencé par soi plus on est en bonne santé plus on est heureux et bien plus en fait on va pouvoir rayonner qui va faire qu'en fait on va avoir un impact positif derrière mais d'autant plus que si on veut être en bonne santé ça passe aussi par bien manger et si on mange bien et bien de manière générale il faut manger de saison il faut manger si on veut avoir des vraies valeurs nutritives assez importantes dans ces aliments relativement local pas forcément bio tout le temps mais en tout cas qui tend à une agriculture raisonnée avec des produits de qualité et ça c'est hyper important ce que tu dis c'est intéressant parce que ça me rappelle un podcast que j'ai écouté il y a quelques jours le podcast VLAN de Grégory Pouy que tu connais certainement et il a interviewé Éric Julien qui est un géographe et Éric Julien en fait il a fait une longue étude il a découvert la Colombie il a fait une longue étude avec les indiens alors je crois c'était une tribu c'était les indiens Cogui si je ne dis pas de bêtises sur le nom et en fait il s'est rendu compte qu'il y a vraiment ce que tu dis ce triptyque de se dire d'abord il faut qu'on travaille le lien à soi puis le lien aux autres et le lien à la nature et dans cette tribu-là il parlait du fait que ce triptyque-là de recréer du lien à soi aux autres et à la nature en fait c'est une sagesse ancestrale c'est toutes les tribus tous les vieux peuples en fait ils ont toujours fonctionné comme ça et nous on a perdu ça c'est notre société occidentale qui fait que on a vraiment perdu ce lien à soi ce lien aux autres ce lien à la nature et d'ailleurs ça me fait rebondir aussi sur le sujet de la spiritualité parce que la spiritualité c'est ça aussi c'est recréer tout ce lien-là et finalement si on n'arrive pas à réfléchir sur tout ça alors nos impacts en pour protéger pour mieux protéger notre planète en fait ça ne fonctionnera jamais si on n'arrive pas à recréer tous ces liens-là en fait c'est perdu et c'est vrai que comme tu dis à très petite échelle on peut agir à plein plein de niveaux et l'alimentation c'est un des c'est un des gros sujets qui peut changer des choses oui c'est tout à fait ça c'est clair plusieurs choses en effet mais comment concrètement toi tu mets en place de la biophilie dans les entreprises ou tu comptes mettre en place parce que moi je vois deux pans je vois l'aspect environnemental tout en bas de la pyramide de Giltz tu as l'environnement l'environnement humain donc on en a parlé qualité de vie au travail c'est un des grands pans notamment du début de ce podcast et c'est auquel on pense très très rapidement on dit ok il faut travailler sur l'humain ok mais il y a aussi en effet l'environnement physique qui a une importance sur on parle juste de créativité ça c'est ceux qui ont notamment veulent faire beaucoup de productivité et bien ils vont avoir ce biais là de se dire ok comment je peux faire en sorte que les personnes avec qui je bosse soient plus créatifs plus productifs et il y a des couleurs comme le rose pastel qui n'est pas forcément une très belle couleur mais ça n'empêche que ça a été prouvé que tu es plus productif et créatif en fait avec cette couleur peut-être pour ça que dans les années 70 tout était rose dans les écoles 70-80 mais à creuser mais en tout cas il y a ce côté là comment toi tu comptes mettre en place cet aspect écologique dans les entreprises ? alors très bonne question puisque j'en suis qu'au début de ma démarche mais alors il y a plusieurs choses déjà par rapport au sujet de la biophilie c'est un peu comme le sujet du CHO on entend beaucoup de choses et il y a beaucoup de clichés et c'est vrai que j'aimerais déjà clarifier le fait que la biophilie ça ne se réduit pas du tout à la seule mise en place de plantes dans les entreprises ça va beaucoup plus loin que ça en tout cas de mon approche et de ce que j'ai envie d'apporter la biophilie c'est vraiment une approche qui va te permettre dans un espace de vie ou un espace de travail de mettre à profit les cinq sens de l'humain finalement en recréant des ambiances ou des ressentis de la nature avec des éléments naturels ou pas donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place en biophilie mais bon tu vois typiquement dans les espaces de travail effectivement on sait que par exemple avoir un lien visuel avec la nature ça va permettre par exemple de avoir plus d'attention de pouvoir se détendre davantage de réduire sa fatigue enfin voilà il y a plein d'éléments qui sont positifs mais il n'y a pas que des éléments visuels avec la nature il va y avoir aussi la lumière l'importance de la lumière c'est des choses qui sont hyper importantes la lumière naturelle c'est important de le préciser la présence de l'eau la qualité de l'air il y a énormément la mise en place de perspectives aussi on sait qu'un espace qui a une bonne perspective tu vois quand tu travailles ça donne un sentiment d'ouverture de liberté du coup ça va peut-être te donner envie d'être plus engagé plus motivé dans ta tâche d'être plus concentré en sciences comportementales on sait que aussi tout ce qu'il y a on appelle ça l'effet de mystère en fait c'est un espace qui est mystérieux ou dans lequel tu vas pouvoir te réfugier être dans ta propre caverne et là ça va favoriser ta concentration etc donc il y a plein plein d'éléments en fait qui vont être d'ailleurs la biophilie est très très liée aussi au biomimétisme c'est comment on s'inspire des éléments de nature et aussi du fonctionnement de la nature pour reprendre des choses et recréer des choses qui vont nous faire du bien et donc la biophilie voilà c'est tout ça et ça va s'articuler s'articuler notamment dans les environnements de travail mais ça va aussi en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de l'amener ça va être aussi un vecteur pour sensibiliser les personnes à la cause environnementale en leur disant bon ben voilà on n'est pas on n'est pas au-dessus du vivant l'homme on parle beaucoup d'anthropocène l'homme il a tendance à se sentir au-dessus de la nature au-dessus du vivant avoir un rapport très supérieur par rapport à tout ça et la biophilie en le ramenant dans la qualité de vie au travail ça va plutôt être de faire prendre conscience aux gens qu'on est tous interconnectés les uns avec les autres on est connectés à soi on est connectés avec les autres et on est aussi connectés avec la nature et que si on apprend à travailler ce lien de connexion on va apprendre aussi davantage à aimer cette nature et à avoir envie de la protéger et là-dessus tu vois c'est un terrain merveilleux pour dérouler plein d'actions de sensibilisation par rapport à l'écologie il y a plein plein de choses à faire sur ce sujet-là et d'ailleurs sur ceux qui n'ont pas expérimenté aussi la fresque du climat c'est des choses qui sont très souvent proposées en entreprise sur tous les sujets environnementaux mais la fresque du climat c'est des ateliers à faire qui sont fantastiques pour sensibiliser les gens sur ce sujet-là c'est quoi la fresque du climat comme ça en deux mots alors la fresque du climat c'est un atelier collaboratif qui permet aux gens de prendre conscience qu'il y a plein de dysfonctionnements écologiques et environnementaux dans nos façons de vivre et de se questionner sur les façons de trouver des alternatives pour déconstruire ces dysfonctionnements et cultiver finalement des façons de vivre qui sont plus sereines en faveur de la planète donc c'est des c'est des jeux collaboratifs qui sont hyper intéressants et c'est vrai que je pense qu'on est tu vois sur tout le sujet environnementaux il y a plein de paradigmes différents c'est que il y en a plein qui vont dire qu'il faut peut-être venir à un monde d'avant fait d'austérité qui est pour moi pas du tout une façon de vivre dans l'épanouissement il y en a qui vont dire que peut-être pour trouver des solutions face à la crise climatique ça va être de faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui de vivre exactement de la même façon mais de le faire peut-être de façon plus propre en mettant en mangeant peut-être plus bio en créant des bâtiments plus durables en utilisant des voitures qui polluent moins mais bon voilà c'est pas une façon de penser pour moi qui est durable par rapport à ce sujet de la crise écologique il y en a qui vont aussi beaucoup parler de décroissance et finalement c'est un peu ce que je disais de venir à une austérité et ça c'est pas c'est pas très facile quand on en parle à vivre enfin c'est dur c'est pas très motivant il y en a qui vont peut-être se dire que la technologie ça va être la solution à tous nos problèmes et du coup mettre en place plein d'alternatives technologiques qui peut-être seront impactantes par rapport au sujet de l'environnement mais bon pour moi ce sera pas le tout et bon au-delà de parler dans des discours vraiment de collapsologues là où on pense que tout va s'écrouler moi je pense que c'est hyper important qu'on revienne surtout à cette connexion avec la nature de refaire société en fait avec la nature et de se dire qu'on n'a pas qu'une réponse à accepter mais que surtout avec la nature la nature va nous permettre de réouvrir un dialogue peut-être et de permettre des réponses qu'on n'attendrait pas des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui mais voilà cette connexion avec la nature pour moi elle est vraiment hyper importante et c'est sur ça que j'ai envie de m'engager véritablement par la suite d'accord donc mixé humain et écologie pour un monde meilleur plus durable tout en préservant bien entendu notre planète c'est ça ok et moi ça m'évoque aussi la santé tu vois tu parlais de qualité de vie qualité de l'air pardon il y a la santé mentale mais il y a la santé physique également donc voilà il y a tous ces sujets et ce qui m'amène à te poser la question de comment toi tu fais pour faire attention à ta santé alors déjà je pense que je dirais que j'ai pris conscience il y a quelques années que notre corps c'était quand même notre véhicule notre moteur et que si on voulait qu'il avance il fallait quand même lui donner du bon carburant je ne pense pas du tout être exemplaire par contre c'est vrai que j'ai tendance à vraiment manger en conscience et je sais que surtout quand on a son compte la vitalité l'énergie ce sont des choses qui sont très très importantes la santé c'est tu le disais tout à l'heure ça passe par l'alimentation moi j'ai eu une éducation depuis toute jeune qui a toujours été dans le bio dans le local donc c'est vrai que j'ai cette sensibilité là moi je ne jette pas la pierre mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui kiffent se faire des gros McDo de façon régulière et tant mieux si c'est un plaisir pour vous mais moi je vis énormément de culpabilité vis-à-vis de mon corps quand je suis dans la malbouffe j'adore me faire des bons burgers de temps en temps mais enfin voilà c'est c'est vrai que j'ai ce rapport à l'alimentation j'ai besoin que ce soit sain parce que je sais que ça va être le premier vecteur d'une bonne santé donc voilà je fais très attention à ce que je mange j'essaie de manger équilibré d'autant que je sais que par rapport à moi je n'ai jamais mangé trop de viande mais tu vois quand on sait que l'industrie agroalimentaire c'est une des industries les plus polluantes au monde et que si les gens déjà réduisaient leur consommation de viande il y aurait peut-être un peu moins d'impact fort par rapport à tout ça ben c'est pas rien donc c'est vrai que je me questionne beaucoup là-dessus d'ailleurs je vous recommande des documentaires là-dessus sur Netflix il y a Cispiracy et Cospiracy qui sont très j'ai presque envie de dire agressifs parce que c'est vrai que ça remet en question toute la chaîne alimentaire et toutes nos façons de consommer mais je vous les recommande vraiment si vous avez envie d'avoir un peu un déclic sur ce sujet-là donc voilà donc la santé c'est l'alimentation et d'ailleurs je ne sais plus qui c'est qui disait ça c'est Socrate peut-être que l'alimentation est ton premier médicament c'est ça c'est Socrate donc voilà pour moi c'est hyper important après j'ai envie de te dire que de bien dormir c'est aussi très important mais moi j'ai beaucoup de mal à bien dormir donc je ne suis pas très exemplaire sur ce sujet-là et puis le sport aussi tout ce qui est sport mais yoga comme running comme plein de choses la méditation aussi ça me fait beaucoup de bien enfin c'est des choses qui permettent de se reconnecter à soi en fait ça ça va être pour moi un vecteur de santé apprendre à s'écouter enfin voilà c'est des choses qui sont hyper importantes ok merci pour ton partage on arrive sur les dernières questions c'est quoi la journée type du lever au coucher de Julie Artis alors là j'ai passé je viens de passer trois mois à Paris en entreprise dans un rythme très métro boulot de dos donc je pourrais te dire que le la journée type c'était ça c'était métro travail on rentre et on n'a pas beaucoup de temps pour grand chose d'autre et je pense qu'il faut beaucoup de courage à ces personnes-là c'est vrai que c'est très compliqué quand on est dans une routine enfin la vie parisienne honnêtement c'est pas du tout pour moi en termes de train de vie heureusement j'ai la chance d'être à mon compte aujourd'hui et de vivre dans une magnifique ville qui est celle de Montpellier qui m'apporte beaucoup de sérénité en termes de qualité de vie et du coup il n'y a pas de journée type je sais que ça va être beaucoup en fonction de mon agenda qui est jamais le même ça va être aussi beaucoup en fonction de 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 mon humeur et de ce que j'ai envie de faire au moment présent mais si en tout cas il devait y avoir des choses régulières tout à l'heure je te parlais des petits rituels matineux que je fais qui sont très régulièrement la méditation le sport l'écriture après je sais que j'ai besoin chaque jour d'être dans l'échange donc même si je suis à mon compte et qu'on travaille souvent seule j'ai besoin d'avoir des petits moments de temps d'échange soit en visio avec une réunion de travail soit soit en allant boire un café avec un ami etc mais voilà de ritualiser des moments qui nous font du bien personnellement ça ça va être mes routines les plus régulières tout ce qui est sport méditation écriture et par rapport au travail après c'est jamais jamais pareil et c'est ça qui est génial c'est ça que j'adore donc avoir des petites routines pour te sentir en énergie te sentir bien sur la partie relaxation sport par exemple mais après entre dans ta journée tu vas avoir des moments justement avec des espaces où tout peut arriver quelque part c'est ça ouais c'est ça mais c'est le il y a un terme d'ailleurs pour ça alors c'est ça me vient pas mais il y a un terme où on se dit qu'on se laisse on s'ouvre à toutes les opportunités on reste ouvert à l'inconnu parce que c'est peut-être à ce moment là aussi qu'il va y avoir des opportunités de vivre et de faire de nouvelles choses et ça c'est c'est hyper c'est hyper important je honnêtement dans mon mode de fonctionnement je déteste la routine les choses qui sont toujours les mêmes d'avoir une récurrence dans tes actions dans tes journées c'est quelque chose qui j'ai besoin d'être challengée en fait véritablement j'ai besoin de faire des nouvelles choses continuellement je sais que quand j'ai je m'ennuie très facilement en fait dans la routine et c'est pour ça que voilà je fais en sorte que mes journées soient enfin c'est même pas que je fais en sorte c'est que mes journées sont tout le temps les différentes et ça me convient très bien en revanche il faut des objectifs ça c'est capital par contre mais avoir de la clarté poser ses intentions dans une journée avoir de la clarté dans ses missions dans ses objectifs et peut-être arriver quand même à avoir la faculté de se projeter sur j'ai beaucoup de mal à me projeter sur les 2, 5, 10 prochaines années par contre j'arrive à me projeter sur les 6 prochains mois les 1 an et pour moi c'est essentiel pour quand même garder l'élan et se challenger au quotidien oui yes merci pour ce partage Julie as-tu un gris-gris une croyance que tu n'oses pas forcément pas le crier sur tous les toits et qui toi te met en énergie te fait vraiment avancer est-ce que tu as quelque chose comme ça ? moi je fonctionne beaucoup au mantra en fait j'ai pas mal de citations qui m'accompagnent selon les périodes de ma vie après je sais que j'en ai 2 qui sont récurrentes la première c'est go with the flow alors je ne sais pas en anglais ça sonne mieux mais j'ai presque envie de me le faire tatouer parfois pour y penser quand justement parfois je sens que ça n'avance pas dans la direction que je voudrais que ça aille quand je sens que je suis un peu bloquée par certaines choses alors dans ma tête je me dis go with the flow et juste laisse-toi aller et puis tu verras même si c'est même si c'est un changement de trajectoire différent laisse-toi aller et ce sera certainement intéressant et après le mantra qui m'accompagne aussi beaucoup beaucoup c'est la citation de Xavier Dolan qui dit tout est possible à ceux qui rêvent osent travailler et n'abandonnent jamais et ça c'est voilà c'est une citation je pense que je ferais graver si je pouvais sur mon épitaphe enfin voilà c'est des mantras qui sont hyper inspirants pour moi en tout cas je comprends même pas ça me parle beaucoup cette citation en effet de Dolan ok comment on peut te joindre je suis sur tous les réseaux donc c'est assez facile de me trouver sur LinkedIn sur Instagram Facebook très active donc voilà et puis après il y a mon site internet julieartiste.com et puis et puis voilà et puis j'adore échanger j'essaie de répondre à tout le monde je sais que t'as récemment interviewé Catherine Testa avec qui j'avais échangé sur ce sujet où je lui avais dit mais est-ce que t'es pas ultra sollicité par tous les messages de personnes qui te demandent des conseils qui veulent avoir ton avis etc et comment tu fais pour y répondre et on avait échangé sur ce sujet je me rappelle parce qu'à un moment donné je me sentais étouffée par rapport à tout ça où j'avais envie de répondre à tout le monde mais j'y arrivais pas parce que c'était des contraintes de temps et elle m'avait dit que en fait c'était au petit bonheur la chance parfois elle avait un créneau de vide et du coup elle allait prendre du temps pour répondre à une fournée de messages et ça se faisait comme ça et elle déculpabilisait de se dire qu'elle pouvait pas répondre à tout le monde et là c'est vraiment dans le mantra go whip the flow on est vraiment au plein là-dedans et du coup je mets beaucoup de coeur à répondre à tous les messages et donc voilà n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn Instagram etc ok en tout cas on mettra tous les liens dans les notes du podcast pour te contacter je ne mettrai pas ton numéro de téléphone promis non pas le numéro de téléphone en tout cas moi je voulais te dire bravo Julie bravo on se connait depuis 2017 et franchement j'ai vu toute l'évolution de Julie Artis qui est partie du développement de soi déjà mais voilà dans une entreprise en tant que salarié où tu t'épanouissais mais tu sentais dans le marketing en plus rien à voir au début marketing communication c'est ça mais n'empêche que tu avais cette casquette CHO justement qui est vite arrivée et puis gentiment step by step tu as développé une entreprise qui se développe puis ensuite génération CHO puis ensuite l'écologie et très certainement de très 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 belles choses qui vont arriver donc en tout cas bravo pour tout le parcours que tu as pu réaliser jusqu'à présent merci d'avoir d'avoir été là et comme d'habitude j'aimerais bien que tu nous dises un dernier mot pour nos auditeurs qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de toi de notre échange alors déjà je te dis aussi un grand grand merci Quentin parce qu'effectivement on se connait depuis un petit moment et je te vois aussi évoluer et je te dis un grand bravo pour ce podcast parce que tu interviews des gens qui sont qui sont géniaux alors je parle pas du tout de moi mais tous les épisodes que j'ai j'ai voilà franchement bravo c'est un super podcast et je sais que tu nous réserves encore plein d'autres interviews qui seront géniaux donc bravo à toi pour terminer non simplement je dirais aux gens de se demander là aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui peut les enthousiasmer dans leur journée et déjà pour eux et qu'est-ce qui peut aussi impacter positivement peut-être leur entourage et puis leur environnement naturel voilà quel est l'impact positif que chacun peut avoir à sa mesure c'est important de se le demander au quotidien donc voilà j'invite chacun à se questionner là-dessus super merci Julie merci beaucoup Quentin ciao ciao bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements c'est hyper important pour nous pourquoi parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses en meilleure santé et plus performantes d'autant plus que plus nous aurons d'abonnés plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie pour être plus heureux améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant toute l'équipe de Canopée est prête à vous bichonner comme il se doit vous n'avez qu'une seule chose à faire créez votre profil sur canopée.com q-a-n-o-p-e-e .com si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Aoustin et je vous embrasse ciao ciao Aoustin 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 Aoustin